Beraktar TB2, une légende vivante Pour les médias français sa particularité est qu'il est petit et pas cher. Pour l'état-major américain ce drone vient de révolutionner l'art de la guerre. Dans un rapport du Pentagone, il est dit qu'il n'attendait cette technologie qu'à la fin du siècle. Chez les Russes, il ne se passe pas un seul jour sans que les médias locaux n'en parlent. Ils prétendent à chaque fois avoir trouvé le moyen de neutraliser le Beraktar. Ils sont allés jusqu'à sortir une copie exacte du TB2, mais sans succès. Celui-ci aussi n'a pas décollé. D'ailleurs la Russie n'a pas de drone. Ni la Russie, ni aucun pays européen n'a encore réussi à finaliser un prototype. L'Allemagne a déboursé 950 millions d'euros dans le projet. Qu'ils ont enterré le jour où le Beraktar est entré en jeu en Libye. Il était devenu hors de question de fabriquer un simple drone de reconnaissance à 100 millions d'euros l'unité. Le TB2 a rendu leur projet obsolète avant même sa conception. Il n'y a que 5 pays au monde capables de fabriquer des drones autonomes. Le Beraktar TB2 n'a absolument rien à voir avec les drones conventionnels américains ou israéliens que l'on connaît. Voici pourquoi ce drone a révolutionné la guerre. Mais d'abord revenons un peu sur l'histoire récente des drones. Ils n'ont d'abord été conçus que pour la reconnaissance et le renseignement. Puis les drones d'attaque ont fait leur apparition. Leur seule cible était de petits véhicules non blindés. De plus il fallait que la cible soit assez importante pour mobiliser un appareil de 100 millions de dollars. Voyons maintenant ce que ce drone a de plus que les autres. En réalité le Beraktar TB2 n'a pas fait une révolution mais plusieurs. La première c'est qu'elle est dotée de missiles anti-chars, inimaginable pour le monde militaire, vu la taille de l'engin. Les ingénieurs turcs ont tout simplement modifié leurs missiles, en retirant le surpoids, c'est-à-dire le réacteur et son carburant, pour ne laisser uniquement que le missile. La deuxième révolution vient justement de ces missiles, réputés les meilleurs et les plus précis au monde. A tel point que les américains ont choisi un missile de croisière de conception turque, pour être l'arme principale de leur F-35. Tous les F-35 au monde sont équipés de ce missile. Pourquoi avoir choisi un missile de conception turque comme arme principale ? Parce qu'il est le meilleur de sa catégorie. On se rappelle tous des images de dévastation commise par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Et plus récemment nous observons la dévastation des villes ukrainiennes par l'armée russe. Ils ne font pas exprès. Leurs armes ont une fourchette de précision qui varie entre 0 et 100 mètres. Le missile peut toucher sa cible tout comme elle peut s'écraser 100 mètres plus loin sur un immeuble ou une école. A cette époque l'expression frappe chirurgicale revenait souvent dans les médias. En réalité elle n'avait rien de chirurgical. Aujourd'hui avec les missiles MAM et les MAM-C, les Turcs ont prouvé en Syrie, en Libye et dans le Haut-Karabakh, que les victoires éclaires étaient désormais possibles sans avoir à s'embourber pendant des mois, voire des années. Et surtout sans perte civile. A noter donc deux révolutions de plus. Nous avons donc là un drone, petit, pas cher, capable de transporter des missiles anti-chars, et qui sont d'une précision révolutionnaire. Un engin capable de neutraliser les défenses aériennes russes, de gagner des guerres sans faire couler de sang de civils. Mais nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. La première force du Beraktar TB2 est sa furtivité et surtout son puissant brouilleur de radar. Ce brouilleur de radar est sorti des années avant le Beraktar, et est à lui tout seul une révolution dans la recherche militaire. Non seulement c'est un brouilleur de radar très puissant, mais il est aussi le seul et l'unique de sa catégorie à pouvoir dévier de sa trajectoire les missiles qui sont à sa portée. Voir même de prendre le contrôle d'un hélicoptère ou d'un avion. Pour preuve l'armée russe, stupéfait, avait dévoilé une vidéo où on voit le missile se diriger vers le drone, puis au dernier moment il devit de sa trajectoire. Les russes envoient alors un deuxième missile. Et celui-ci explose avant d'atteindre sa cible. Puis on voit le Beraktar s'éloigner. C'est depuis l'invention de ce système de radar que les Turcs ont dans leur dos les Américains. C'est la seule et unique arme que les Turcs refusent de vendre, pas même au pays très proche de la Turquie. Depuis trois ans, le Beraktar TB2 est devenu le sujet principal dans les médias russes et ukrainiens. Les Ukrainiens l'ont nommé notre héros, et ont fait une chanson en son honneur. Les Américains quant à eux ne cachent pas leurs étonnements. Après les prouesses du Beraktar en Libye, Elon Musk avait dit après ça il est désormais devenu inutile de continuer à fabriquer des tanks, mettons toute notre énergie dans les drones d'attaque. Le système de défense aérien Pansir, qui symbolise à lui seul le cauchemar de l'Occident et la fierté des Russes, et dont la fonction est de protéger les airs, est devenu une proie facile pour le Beraktar. Cette humiliation totale de l'armée russe en Syrie, en Libye, en Arménie et maintenant en Ukraine, est constamment dissimulée dans nos médias. Tout est fait pour entretenir le charisme de l'homme fort de Russie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501